Ça va très bien. Ah oui, c'est très intéressant. Il y a des projets dans l'air. Le groupe, je pense que c'est un vrai départ cette fois-ci. C'est qu'on finalise ces jours-ci, ça se fait à Paris même, un projet de tournée européenne. En fait, ça aurait lieu l'été prochain et c'est chapeauté par un organisme français, Jeunes 94. Le projet va réunir quatre groupes représentant quatre pays. Marketing Zoo de la Belgique, Sam Frank de la Suisse, Ventilator de la France et Beaugard du Québec. Et une cinquantaine de villes seraient visitées. De toute façon, c'est un dossier à suivre. Mais en attendant, le groupe lance un fan-floré, oui, avec une carte de membre donnant droit des déductions sur certains produits de consommation et un tirage d'une chaîne stéréo. L'objectif de la chose étant bien sûr d'amasser des fonds pour les prochaines productions du groupe. On peut obtenir la carte entre autres chez Beaux-Arts, à la librairie Blais et au Sillon. Dans le sous-sol d'une résidence de Rimouski, Serge Thibault et Michel Gauvin, deux des six membres de Beaugard, travaillent sur une nouvelle composition pendant que le reste du groupe est à Montréal pour faire de la promotion et des enregistrements. L'électronique moderne permet ce fractionnement des tâches. Mais carrière oblige, les voyages vers Montréal sont de plus en plus nombreux et coûteux. Beaugard n'a plus le choix. Pour être vu et entendu à la télévision, pour faire parler de soi dans les revues artistiques et réaliser un premier album, il faut prendre d'assaut la grande ville. Beaugard gardera toutefois des liens étroits avec Rimouski et les 300 membres de son fan-club. Il y a, comme entre autres, un journal avec le fan-club Beaugard qui va donner de l'information tout le temps ce que Beaugard est rendu, qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci, qu'est-ce qu'il va faire demain, tout ça. Puis nous autres, on est Rimouskouet, première des choses, ça fait qu'on va rester Rimouskouet. Ce n'est pas parce qu'on s'en va là-bas comme un gars qui va travailler pour l'abbé James, on va travailler tout simplement. Ce qu'il faut retenir finalement aussi, c'est que les gens de Rimouski ont toujours été une grosse source d'inspiration pour nous autres, une grosse source de motivation. À tous les spectacles qu'on donne, que ce soit quand on sort en ville, les gens nous en parlent de Beaugard, nous encouragent d'y se continuer, je ne sais pas, on ne retrouvera pas ça à Montréal, on le sait. Le groupe Beaugard va bientôt lancer son troisième 45 tours et négocie présentement une première tournée qui pourrait permettre à ces jeunes de la région de faire entendre leur musique en France, en Suisse, en Belgique et en Louisiane. Jean-François Roy à Rimouski